Un pouvoir indicible. On pense que les premières créatures du Néant à avoir arpenté la surface de Runeterra reposent désormais, invisibles, dans les profondeurs insondables et obscures de la Terre. Si tel est le cas, cela fait certainement des millénaires qu'ils attendent, patiemment. L'heure de leur réveil a alors probablement sonné. La chute d'Ikatia Une grande et terrible bataille contre le Néant eut lieu devant les murs de l'antique Ikatia. Elle changea en friche infertile les terres qui bordaient la cité maudite. Et son existence fut purement et simplement riée de la carte de Shurima. Certains pensent naïvement que les horreurs qui s'y déchaînaient finirèrent par tomber dans l'oubli. La déchirure L'une des rares méthodes connues pour combattre le Néant consiste à l'affamer. En l'absence de nourriture magique ou organique, le Néant croît à vitesse ralentie, jusqu'à finalement plonger dans un état de sommeil. Les Néanciens Bien que le Néant ait engendré de nombreuses horreurs, aucune d'elles n'est jamais strictement identique à une autre. Leurs formes exotiques sont aussi variées que terrifiantes. Toutes, pourtant, partagent le même appétit insatiable et sont inlassablement animées par le battement sinistre de leur cœur. Une armure des ténèbres Certaines légendes racontent que, lorsqu'ils émergent la première fois à l'air libre, les Néanciens sont d'apparence pâle, avec une peau fibreuse et flexible. Alors qu'ils vieillissent, certaines parties de leur corps se muent en chitrine, plus solide, parfois si résistante qu'elle est capable de repousser n'importe quelle arme. Le toucher du Néant Au fil des siècles, de nombreux mortels de la surface ont répondu à l'appel du Néant, ou ont été précipités vers lui contre leur gré. Rares sont ceux à avoir survécu à cette rencontre, et parmi eux, absolument aucun n'en est revenu inchangé. Sous-titrage Société Radio-Canada